Le texte que nous allons présenter est un extrait du chapitre 13 de la seconde partie du Rouge et Noir, roman publié par Stendhal en 1830. Cet extrait est tout à fait représentatif de l'influence romantique sur le roman de Stendhal, puisque dans cet extrait, c'est la passion de Mathilde Delamolle pour Julien que l'on va pouvoir observer. Nous pourrions même définir la problématique de ce texte comme comment Mathilde vit une passion à sens unique dans une perspective tout à fait romantique. Il avait fait de son départ un secret, mais Mathilde savait mieux que lui qu'il allait quitter Paris le lendemain et pour longtemps. Elle eut recours à un mal de tête fou qu'augmentait l'air étouffé du salon. Elle se promena beaucoup dans le jardin et poursuivit tellement de ses plaisanteries mordantes, Norbert, le marquis de Croisenois, Kélus, Delus et quelques autres jeunes gens qui avaient dîné à l'hôtel de la Molle, qu'elle les força de partir. Elle regardait Julien d'une façon étrange. Dans ce texte, donc, il s'agit essentiellement de Julien et de ce que Mathilde éprouve pour lui, d'où l'utilité de la focalisation zéro dans laquelle l'auteur connaît et donne les pensées des personnages. Il avait fait de son départ un secret, voilà un premier topos romantique. La séparation des amants, ou en tout cas des gens qui s'aiment, est une épreuve tout à fait typique, que Pascal a déjà définie comme un vent qui éteint les petites passions et qui ravive les grandes passions. La séparation. Cette séparation, l'enjeu en est donné par deux compléments de temps, le lendemain et pour longtemps, qui montrent l'enjeu de la passion et les difficultés que cela va poser pour Mathilde. Elle eut recours à un mal de tête fou. Cette locution eut recours nous montre cette ruse féminine traditionnelle et le mal de tête fou est une hyperbole. Une demi-hyperbole, puisque fou, en liaison avec étrange et altéré et trouble, peut nous montrer également, d'un point de vue symbolique, que cette passion de Mathilde est plutôt dangereuse quant à sa santé. Qu'augmentait l'air étouffé du salon, cette oxymore, l'air étouffé, nous montre combien Mathilde en réalité est en souffrance. Elle se promena beaucoup dans le jardin et poursuivit tellement de ses plaisanteries mordantes. Norbert, le marquis de Croise-Noix, etc. La passion a des signes physiques. La respiration pressée. Elle se promena. Les adverbes d'intensité, beaucoup et tellement, montrent bien qu'on est précisément dans la passion, c'est-à-dire dans tout ce qui est excessif. « Plaisanterie mordante » est à la fois un oxymore, une hyperbole et une métaphore, qui nous montrent bien combien tout ceci est douloureux pour Mathilde. L'énumération des personnages qui suit, Norbert, le marquis de Croise-Noix, Kélus, Deluse et quelques autres jeunes gens, nous montrent également que les jeunes gens de la plus haute société ne pèsent rien pour Mathilde à côté de Julien. Et on a une énumération en décrescendo qui s'achève sur quelques autres jeunes gens. Elle les força de partir. Força, poursuivie, deux termes du vocabulaire militaire qui nous montrent bien que Mathilde est ici une femme de combat. Elle regardait Julien d'une façon étrange. « Étrange » est ici un mot qui doit nous alerter sur ce que Mathilde est prête à transgresser en termes d'interdits sociaux. Ce regard est peut-être une comédie, pense à Julien, mais cette respiration pressée met tout ce trouble. On retrouve deux autres signes physiques de la passion, la respiration pressée, le trouble, et une comparaison très péjorative avec le théâtre. Une comédie et Léontine faillit qu'elle aime tant. Maître en relation Mathilde Delamolle et une comédienne célèbre de l'époque, Léontine faillit, est pour le moins insultant quand on sait la mauvaise réputation des femmes de théâtre au XIXe siècle. « Bah, se dit-il, qui suis-je pour juger de toutes ces choses ? » Il s'agit ici de ce qu'il y a de plus sublime et de plus fin parmi les femmes de Paris. Une objectisation dans cette phrase, il y a un pronom qui n'est pas personnel, ce, et une hyperbole de plus sublime et de plus fin qui donne sérieusement l'impression que Julien parle d'une marchandise. Et notre opinion de Julien n'en est pas augmentée. Cette respiration pressée qui a été sur le point de me toucher, sur le point de me toucher, on le voit bien avec l'utilisation du passé composé et la montre du cynisme de Julien. Il n'est pas dans l'analyse d'un sentiment qu'il éprouve, mais dans une stratégie de manipulation qu'il met en œuvre. Ils étaient restés seuls, la conversation languissait évidemment. Ils étaient restés seuls, on notera le paradoxe de cet adjectif « seul » au pluriel qui s'applique au couple, bien sûr. Mais ici, le couple n'existe que dans les voeux de Mathilde. La conversation languissait évidemment. On notera l'assonance dans les voyelles nasales qui montre à quel point l'atmosphère est pesante. Non, Julien ne sent rien pour moi. Le verbe « sentir » qui est un verbe physique, un verbe sensuel, ici, est utilisé à la forme négative totale. Et on est ici dans les pensées de Mathilde. Vraiment malheureuse, cet adverbe d'intensité est à mettre en rapport avec beaucoup et tellement. Comme il prenait congé d'elle, elle lui serra le bras avec force. Serra avec force. On retrouve un vocabulaire du combat qui est celui de Mathilde presque jusqu'au bout et une déclaration d'amour. Vous recevrez ce soir une lettre de moi. Deuxième topos romantique et littéraire, la lettre d'amour, la lettre compromettante, la lettre ultime, celle qu'une femme hésite et regrette d'avoir écrite. Lui dit-elle d'une voix tellement altérée que le son n'en était pas reconnaissable. Tellement altérée, on retrouve un adverbe d'intensité. Altérée, qui est à mettre en relation avec fou et étrange. Altérée, c'est alter, c'est l'autre, c'est l'aliénation par la passion. Et l'aliénation, c'est déjà la folie. Le son n'en était pas reconnaissable, c'est une grosse hyperbole. Et le texte s'achève sur tout chat qui est du verbe militaire. Mon père continua-t-elle à une juste estime pour les services que vous lui rendez, il faut ne pas partir demain. Il faut ne pas partir demain est une marque de volonté, bien sûr, qui met l'accent sur le fait de rester au détriment du fait de partir. Et elle s'éloigna en courant l'impératif prouvé, suivi du gérondif en courant, montre bien que Mathilde est en train de vivre une défaite. Et symboliquement, en courant, est une façon de reconnaître cette défaite. Ce texte est donc la marque de la défaite de Mathilde et de la victoire de Julien. Mais cette victoire ne peut qu'annoncer un désastre, puisque ce n'est pas une victoire du sentiment, mais une victoire du cynisme de Julien sur la passion de Mathilde. Cette manipulation par la passion, on la trouvera comme un topos dans beaucoup de romans romantiques, par exemple, dans le Lamartine de Grazilla ou Laria Markella de Théophile Gauthier. 9 minutes 59 sur celui-là. C'est bon. C'est bon.